Bonjour Anthony Usno, vous êtes professeur des universités à l'Université Côte d'Azur, co-auteur avec Émilie Lanciano, Philippe Lorino et Jonathan Sambugaro, d'un ouvrage aux éditions Presse Universitaire de Laval, édition Hermann, Pratiques de travail et dynamique organisationnelle. On lit tous les jours, c'est ça le point d'origine de votre ouvrage, j'ai reçu également vos co-auteurs, tous les jours que le monde du travail est en crise. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est dans toutes les têtes, entre la retraite, l'avenir du travail, l'ère de l'intelligence artificielle, etc. Finalement, si on devait caractériser cette crise, entre guillemets, du travail, qu'est-ce qu'on dirait ? Je dirais que cette crise, elle est plurielle, elle se manifeste de plusieurs façons. Il y a effectivement, on voit une augmentation du taux d'absentéisme, on voit un rejet des réformes, de toutes les réformes liées au travail, notamment la réforme des retraites qui était finalement aussi une réforme du travail. Bien sûr. On voit une partie importante des actifs qui veulent se reconvertir, une augmentation des arrêts maladie. En somme, si on devait retenir un ordre de grandeur, c'est à peu près un Français sur deux qui aujourd'hui n'est pas satisfait par sa vie professionnelle. Ça en dit très long, ça nous fait penser à la coït démission, mais évidemment c'est vraiment un symptôme très très fort. Dans le monde du travail, concrètement, comment ça se traduit, ces symptômes de mal-être au travail ? Alors ça se traduit de façon, je veux dire, il y a des traductions un peu classiques, traditionnelles. Il y a des grèves, il y a des personnes qui vont démissionner, vous l'avez dit, il y a une augmentation. Alors il n'y a pas cette grande démission dont on a parlé, mais en tout cas il y a une augmentation du nombre de démissions, ça c'est vrai. Il y a dans certains secteurs, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, dû notamment au fait des mauvaises conditions de travail. Donc ça ce sont des traductions très concrètes. Et puis aussi, aujourd'hui on voit apparaître des comportements beaucoup plus radicaux, ce qu'on a appelé par exemple les bifurcateurs, des personnes qui refusent de jouer le jeu du monde de l'entreprise et qui expérimentent de nouvelles pratiques, de nouvelles formes de travail. Et puis il y a celles et ceux, les plus déçus du monde du travail, qui décident de quitter le monde du travail le plus tôt possible. Et on peut citer par exemple les adeptes du mouvement FIRE, dont la méthode consiste à économiser le plus d'argent possible, à investir cet argent pour ensuite vivre le plus tôt possible des rentes de cet investissement. Donc quitter le monde du travail. Quitter le monde du travail le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Qu'est-ce que finalement ça nous apprend, ces évolutions comportementales sur le travail ? Alors c'est difficile de tirer une leçon générale, mais il me semble que quand même on est en face d'un grand mouvement d'émancipation au travail. Je crois que c'est quelque chose qui nous échappe en fait. Et que derrière ces crises, ce n'est pas uniquement des revendications salariales, c'est avant tout des revendications que j'ai envie de dire d'ordre psychologique et social. Il y a une envie, un désir d'émancipation de la part d'une part grandissante de travailleurs. Et je crois que cette question-là devrait être prise très au sérieux par les femmes et les hommes politiques, mais aussi par les managers et les chefs d'entreprise. Absolument. Finalement, c'est un appel à revoir toute la question, toute l'organisation même du travail. C'est ça qu'il faut avoir en tête ? Inventer de nouveaux modes d'organisation ? Oui, l'organisation classique du travail, je pense qu'elle a vécu. C'était le modèle de la machine. Tout à fait. On voit qu'il y a une tension quand même. L'exemple du télétravail, je me semble, est assez symptomatique de cette tension. D'un côté, on a des travailleurs qui désirent rester en télétravail, qui veulent pouvoir conserver cette flexibilité, cette autonomie gagnée à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Et de l'autre côté, on voit un certain nombre d'entreprises, de managers qui souhaitent le retour des salariés au bureau. Et il y a une forte tension là entre, d'un côté, des travailleurs qui souhaiteraient voir émerger un nouveau modèle d'organisation du travail. Et de l'autre côté, des managers qui ont plutôt un réflexe qu'on pourrait qualifier de conservateurs et qui souhaiteraient revenir à l'organisation du travail classique. Pratique de travail et dynamique organisationnelle, coordonnée par Anthony Usnaud. Merci Anthony Usnaud, Émilie Lanciano, Philippe Lorino et Jonathan Sambugaro. Merci à vous. Merci.